Sous des bougies, bravant l'obscurité, il est 21h35 lorsque le jugement rendu sur dispositif dans l'affaire Laurence Gislaine Sénéchal comparaissant en procédure de flagrance devant la chambre 2 du tribunal de paix de la Gombe pour tentative de sortie illicite d'enfants adoptés et tombés. L'émotion est grande dans le chef de la prévenue qui, après le prononcé, s'évanouit. C'est au clinique Ngaliema qu'elle reprendra conscience. Oui, bien pourtant, elle aurait carrément dû éviter d'en arriver là, simplement en respectant la loi de la République démocratique du Congo en matière d'abord d'adoption qui n'autorise pas un ou une célibataire d'adopter, conformément à l'article 20 de la loi numéro 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et mieux, plus récemment encore, la mesure interdisant la sortie pour enfants adoptés publiée le 25 septembre 2013 par la Direction Générale des Migrations et ce, jusqu'à nouvel ordre, vu que les décisions d'adoption étaient truffées de beaucoup d'irrégularités. La condamnée s'est rendue coupable, l'ambassade de Belgique avec elle, en obtenant pour l'une et délivrant pour l'autre, à l'enfant Agnès Imani Sénéchal, un document de voyage provisoire ou Emergency Travel Document pouvant permettre à cette dernière de quitter le territoire congolais, bravant ainsi la mesure du 25 septembre. Que d'infractions à mettre à leur actif ! 6 mois de servitude pénale principale est suffisant vu la gravité des faits, néanmoins, il convient de faire remarquer que l'on ne s'amuse pas impunément avec les lois d'un pays, même s'il n'est pas le vôtre. Le gouvernement congolais, dans sa lutte contre l'impunité, ne tolérera plus que quiconque continue de fouler au pied ces lois et réglementations. Et pour ce qui concerne les enfants, notez bien que le trafic illicite d'enfants, au mieux la traite d'enfants voilés sous forme d'adoption, est une infraction internationale sévèrement punissable. Rappelons par ailleurs que même les chefs de police d'Afrique centrale, se réunissant à Kinshasa pour leur 14e session, se sont proposés d'étudier de fond en comble cette question de traite d'enfants. On a besoin d'aide ! On a besoin d'aide ! On a besoin d'aide !